600 000 voix ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au deuxième tour de cette présidentielle historique Voici donc le sujet central de cette vidéo, la question Y aller ou ne pas y aller ? Entre l'extrême finance et l'extrême droite Choisir le moins mal, c'est encore choisir le mal Salut l'internaute, c'est Jemil Alors nous y voilà, 5 années se sont écoulées Comme autant d'eau sous les ponts et il semblerait que nous en soyons toujours au même point Malgré tous nos efforts, malgré tous nos espoirs fondés Fondés sur des bases solides Celles du désir simple d'un monde meilleur car celui-ci se meurt et nous avec lui Et comme en 2017, peut-être encore plus cette fois-ci Il y avait des raisons sérieuses d'y croire, de croire que nous pouvions renverser la table Enfin, pour sortir de ce système qui nous exploite, qui nous détruit Afin de penser le monde différemment En phase avec les réalités, les urgences sociales et climatiques Mettre l'économie enfin au service de l'humain et plus l'inverse, c'était possible Des masses de monde ont investi les bureaux de vote partout en France Pour voter Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière Dans certains endroits du pays, dans les dom-toms Il avait même été élu président dès le premier tour De l'inédit pour la gauche française qu'on disait morte et qu'on donnait perdante Car soi-disant, elle n'était pas unie par le haut C'est par le bas que ça s'est fait Mélenchon avait raison Et d'ailleurs il a tout donné Et avec lui, ses soutiens et ses équipes aussi Résultat, 22% au premier tour Un score immense qui vient faire mentir les sondages qui le donnaient à 15-17% maximum au dernier moment Ce qui prouve qu'il a réussi à mobiliser les abstentionnistes Les sondages montrent ici une fois encore leurs limites Mais aussi qu'ils ont vu plutôt juste sur les résultats du reste des candidats dits de gauche Ce qui illustre que le vote utile à gauche n'a pas été si fort Au contraire de la droite Où il semblerait que Macron et Le Pen aient profité d'un vote utile provenant des électeurs de Pécresse et de Zemmour Et voici Le Pen, Marine Le Pen à 23%, un point de plus que Mélenchon Un point de trop et c'est elle qui nous passe devant de peu Dimanche soir, lors du premier tour, j'étais au Cirque d'Hiver Le QG de la France Insoumise à vivre la soirée Jusque tard avec les militants et les médias présents en nombre ce soir-là Une déception immense Un traumatisme de plus pour l'homme de gauche que je suis D'avoir été si proche et de rater une fois encore le coche De savoir surtout en fait que la vie ne va pas s'améliorer dans ce pays Et que ça va être même tout le contraire Car nous voici pris au piège dans un remake de 2017 De nouveau pris en otage dans un second tour d'une élection qui Nous le savons d'ores et déjà Peu importe son issue désormais Nous condamnera à cinq nouvelles années de misère et de violence Peu importe son issue J'insiste Que ce soit lui Que ce soit elle Nous avons perdu Et je le dis en toute conscience que les deux ne se valent pas J'ai passé les cinq dernières années ici même à vous le dire et le répéter Tout ne se vaut pas Alors le FN ne vaut pas LREM Même s'ils se rejoignent Nous l'avons vu sur beaucoup de points Nous avons pu voir les députés FN voter nombre de lois Sécuritaires, liberticides antisociales Et même racistes proposés par la majorité macroniste Durant ce quinquennat Mais il n'y a pas de débat ici Sur ce qu'est le parti de la dynastie Le Pen Un parti créé par le mouvement néofasciste Ordre Nouveau Dont la constitution légale date de 1972 Alors déposée à l'époque en préfecture de Paris Par Pierre Bousquet, ancien SS Ce n'est pas rien Depuis c'est la fille qui a succédé au père Vive la démocratie Et c'est elle, avec la complicité des partis de droite et capitalistes classiques Et de leurs médias Qui ont travaillé à lisser son image A adopter un discours de façade rassurant Pour qu'elle puisse paraître acceptable Jusqu'à ce qu'il puisse être possible aujourd'hui Qu'on demande à heure de grande écoute à la télévision Marine Le Pen est-elle d'extrême droite ? Oui, Marine Le Pen est d'extrême droite Marine Le Pen n'est pas notre alliée C'est même exactement le contraire Elle est l'ennemi du peuple L'ennemi des travailleurs L'ennemi des femmes L'ennemi des minorités L'ennemi de la justice sociale Et climatique Quiconque vérifie décortique Ses prises de position politiques Et surtout ses actes, ses votes En tant qu'eurodéputée puis députée française Le sait Idem pour les actes politiques des élus de son parti Parti renommé Rassemblement National En 2018 pour tromper encore plus les électeurs Changer le couvercle ne change pas le contenu du pot Ce parti est celui, et de loin Qui cumule le plus de condamnations pour fraude, escroquerie, détournement de fonds publics Ou encore dont les membres et les élus affichent une liste impressionnante de condamnations Notamment pour injures publiques Vols, violences physiques Ou encore incitations à la haine raciale Entendez-moi bien Jamais je ne donnerai ma voix à un parti Dont des dirigeants saluent des actes terroristes comme ceux d'Oslo Dont des ex-candidats s'arment comme à Bayonne en 2019 Pour aller tuer des français musulmans à la sortie d'une mosquée Dont des élus comme le maire d'Ayange En reviennent à couper l'électricité et le gaz des locaux du secours populaire Ou encore dont des sympathisants et électeurs organisés en groupuscules Attaquent des librairies de gauche Des manifestations pour la justice sociale Et parfois assassinent des personnes en pleine rue Comme Clément Méric en 2019 Ou encore cet ancien joueur de rugby argentin Tué de 5 balles en plein Paris le mois dernier Une fois qu'on a dit ça Que reste-t-il à dire ? Qu'il serait immensément fâcheux Que des fâchés seulement Élisent une facho surtout dimanche prochain Ce serait dramatique Les affaires et les scandales au FN sont si graves Et si nombreux Que si vous ne voyez pas le problème C'est que vous en faites sans doute partie Réfléchissez Je ne suis pas là pour vous convaincre Je suis là juste pour m'exprimer De manière complètement libre Comme depuis des années ici Je ne peux pas vous dire quoi faire Mais le FN n'est pas LREM C'est pire le FN Et pourtant La Macronie est une menace tout aussi sérieuse Qu'on a combattu Dénoncé de front Pendant ces 5 années Et qui a été un marche-pied pour le FN Cette Macronie Afin de s'assurer ce second tour Qu'elle espère gagner facilement Ces derniers jours Ici à Paris Des centaines d'étudiantes et étudiants Ont occupé la Sorbonne Pour protester contre ce second tour mortifère Cette jeunesse Qui s'est fortement mobilisée Dans les urnes Le week-end dernier Ne veut pas de cet avenir Et je me joins à elle Moi moins jeune désormais La police de Didier Lallement Qui je le rappelle Vote très largement FN Et pas Macron A été envoyée en nombre Pour les écraser Ces jeunes Mais ce sont des groupuscules D'extrême droite Comme la cocarde Syndicat étudiant proche du FN Qui se sont donné la liberté D'aller attaquer le blocage Physiquement Pour le démanteler Posant ensuite Fièrement Pour une photo Le groupe revendique L'action sur les réseaux sociaux En assurant avoir Je cite Pris les choses en main En réponse à Je cite toujours L'inaction Des directions Et de l'état D'ailleurs Le compte twitter Du parti de Zemmour Reconquête Les a même félicités En tweetant Je cite encore Félicitations A cette jeunesse Qui part à la reconquête Des universités La violence Est dans l'ADN De l'extrême droite Sa dédiabolisation De façade Est sa stratégie Pour accéder au pouvoir Avancer Masquer Mentir Dissimuler Ses véritables intentions Pour fédérer les voix Et gagner les élections C'est la méthode De ce courant Politique dangereux Et bien sûr Je ne dis pas Que la violence Est le monopole De l'extrême droite Il n'y a qu'à regarder Comment les services d'ordre Opèrent Dans les meetings de Macron Et dans les points presse De Marine Le Pen Ces derniers jours C'est un peu similaire Mais ne confondons pas Non plus les choses L'extrême droite De Marine Le Pen Pour gagner cette élection Doit nous mentir Doit enrober De social Et de discours Ses vraies intentions Regardez Eric Zemmour Trop ha Trop cash Ça n'a pas pris Pour cette raison Même si 7,1% Au premier tour Pour un candidat Prônant la quasi-déportation C'est effrayant N'empêche que Énormément De ses électeurs Ont voté Marine Le Pen Et N'attendent que ça Qu'elle soit au pouvoir Pour la rejoindre Dans toutes les strates De la société Et de l'état Mais En même temps Notons que le vote Zemmour Était au plus haut Dans les très riches Quartiers urbains Comme le 16ème arrondissement De Paris Mais aussi dans Les autres villes De France Battant des records Ici Pour un candidat D'extrême droite Ce qui montre Que la très haute Bourgeoisie Ça commode toujours Du racisme Et que le capitalisme Porte en lui Aussi Le fascisme Et que Voix-je fleurir partout Des slogans Comme Tout sauf Macron Répétés en boucle Bêtement Comme si Macron Avait le monopole Des politiques antisociales Et de la violence Que ce serait Le summum De la dictature Qu'on ne pourrait pas Connaître pire Mais Comment peut-on En venir A de telles extrémités De conneries Comment en sommes-nous Arrivé A un stade Où il puisse Paraître être Pertinent Pour virer Un despote en herbe De le remplacer Par une autre Qui on le sait Elle le dit Elle l'a prouvé Il ira plus loin encore Et pourtant Malgré la menace Sérieuse Que forme Marine Le Pen Assise sur Et portée Par des réseaux connus Factuellement violents Physiquement violents Qui investira l'Etat Et qui gouvernera Avec un prisme Néofasciste Violent J'insiste Je ne me vois pas Mettre un bulletin Emmanuel Macron Dans l'urne Le 24 avril Franchement Je le dis Et je sais Que je ne suis pas Le seul loin de là Pas le seul A vomir le FN Pas le seul A ne l'avoir jamais Considéré comme une option Jamais Pour toutes les raisons Que je viens de donner Et je suis encore Loin d'être exhaustif Sur ces raisons Mais je ne suis pas Le seul non plus A ne pas pouvoir Donner ma voix A Emmanuel Macron Pour autant Car les raisons De ne pas voter Pour lui Sont tout aussi Nombreuses Et graves Son incarnation Très verticale Du pouvoir Son arrogance Et sa violence De classe Son réflexe Une fois élu Immédiat De supprimer l'ISF D'être le président Des très riches Ces réformes antisociales Contre le code du travail Contre l'assurance chômage Contre les APL Qu'il souhaite poursuivre Comme Marine Le Pen Contre les retraites Contre les salaires Contre le RSA Contre les chômeurs Que sa politique économique Cré Mais aussi les 17 000 lits D'hôpitaux supprimés La réforme du bac Parcoursup La volonté De privatiser l'école Les universités La vision D'une société De la concurrence De tous Contre tous Les attaques A boulet rouge Contre les services publics La sécurité sociale La presse Et son indépendance Macron Comme Le Pen D'ailleurs Refuse Souvent le débat Et la contradiction Ont un problème Avec les rares journalistes Qui ne vont pas Dans leur sens Et que dire De son entourage A Macron De Benalla A Darmanin Passant par Dupond-Moretti Pour nous citer qu'eux Qui baignent dans des Affaires d'état De toutes sortes Escroquerie Trafic d'influence Agression sexuelle Viole Abus de confiance Fraude fiscale Quid De l'énorme affaire McKinsey De la vente d'armes De guerre A des régimes dictatoriaux Du Golfe Et même à la Russie De Poutine En pleine guerre Des millions de pauvres Supplémentaires en 5 ans Des files d'attente D'étudiants affamés Au resto du coeur Des exilés Traités comme des sous-humains Qui meurent à nos frontières Et qui quand ils sont là Se voient Voient leur tente Leur toile de tente Lacérée Par les Couteaux de la police Des manifestations Interdites Réprimées Des opposants Et journalistes Violentés Des gilets jaunes Et des habitants Des banlieues mutilés Tués Par cette même police Police sous-ordre Mais je le répète Qui vote très largement Le Pen Il est donc incorrect De dire que c'est sous Macron Que ça se passe Ce n'est pas seulement Uniquement la police De Macron Elle serait d'ailleurs Cette police Bien plus déchaînée Si Le Pen arrive A la fonction suprême Et là aussi Il n'y a pas de débat A avoir les preuves A avoir les preuves Sont là Les scandales De violence De fraude De mensonges De racisme Systémique Dans la police Il y en a Chaque semaine Quasiment A chaque fois Étouffé Par un pouvoir Vertical Intrinsèquement Xénophobe Nous avons toutes les raisons De le craindre Ce pouvoir Toujours plus fort De la police Et de le combattre Là où Emmanuel Macron A donné toujours plus De pouvoir à la police Marine Le Pen Souhaite aller plus loin Et c'est écrit Dans son programme Et j'ai connu Ces violences J'ai été blessé Je vous rappelle A la tête Par quatre fois En manifestation Ces dernières années Et dans l'exercice De ma mission de journaliste Blessé par cette police Gangrénée Par des syndicats D'extrême droite Eux-mêmes Instrumentalisée Par le pouvoir capitaliste Qui ici manifestement Joue avec le feu Alors Il n'y a pas de doute Macron est de droite Extrême Et Le Pen Est d'extrême droite Ce n'est pas pareil Et il faut bien Voir ça en face Loin de leur image Travaillée Du bon gendre idéal En costume cintré Et de la femme D'état Soi disant Qui aime caresser les chats Pour paraître douce Ils sont tous les deux Les deux De face d'une même pièce Achetée aux ordures Mais c'était au premier tour Qu'il fallait le faire C'est raté De peu De vraiment peu Mais c'est raté Alors que faire maintenant Avant d'aller Massivement Et il le faudra Voter pour les candidates Et candidats de gauche Au législatif de juin Pour imposer un vrai Contre-pouvoir à l'exécutif Que faire De ce second tour Des présidentielles C'est une vraie question S'abstenir Comme je l'ai fait il y a 5 ans Ou voter Pour le moins pire Pour s'éviter Des souffrances supplémentaires Voir un basculement Catastrophique Car c'est le propre De la 5ème république Ne l'oubliez pas Le gagnant Où la gagnante Prend tout Sans nuance Ni pincette Les contre-pouvoirs Si faibles soient-ils Aujourd'hui Peuvent être anéantis Totalement Pour l'heure Emmanuel Macron Jouit de la situation Pire encore Qu'en 2017 Pour la récupérer A son avantage Ignorant volontairement Tout l'aspect Votre barrage Son camp fait Actuellement campagne Sur le projet Que souhaite porter Macron Pour ses 5 prochaines années Pour En usant De la méthode Coué Qui consiste à Penser Et dire une chose Pour qu'elle devienne réalité Souhaite imposer L'idée que Chaque vote Pour lui Serait Un vote d'adhésion Écoutez-le plutôt Il y a quelques jours Alors en campagne D'entre-deux-tours Dans le nord de la France Quand un journaliste Lui Lui demande L'interroge Sur le front républicain Qui devrait Encore Se bâtir Derrière lui Pour faire barrage A Le Pen Mais je pense qu'en 2017 Soyons clairs Il n'y a pas eu De front républicain Le front républicain C'est 2002 C'est 2002 Un soir d'avril Toute la presse Dit c'est affreux Jamais ça Tous les partis politiques Du champ républicain C'est affreux Plus jamais ça 2017 et aujourd'hui C'est pas du tout le cas C'est pas du tout le cas Je suis lucide Mais j'ai jamais peur Je vais au combat Et je vais au combat Dans les terres les plus difficiles Et j'ai de l'énergie Mais je suis juste lucide Sur le fait qu'il y a 5 ans C'était pas non plus Un front républicain Traduction Un vote pour Macron En 2017 Comme en 2022 N'a rien d'un vote barrage Mais tout D'un vote d'adhésion Pour son projet Et d'amour pour lui Et c'est terre là Et puis c'est terre d'illuminer Si Marine Le Pen Est effectivement dangereuse Ce type N'a aucune humilité Aucune responsabilité Devant l'instant grave Que nous traversons Il ne jure Comme sa concurrente Chacun dans son style Et dans son carcan respectif Que par l'objectif unique De la quête du pouvoir Jusqu'à bâtir Écoutez-moi bien Une légitimité factice d'avance Alors que Le risque D'une abstention record plane Macron comme Le Pen Cherche là Uniquement Déjà A évacuer les conséquences Sur leur légitimité Issue de cette élection pourrie Et moi Là Je ne peux pas Participer à ce manège macabre Néanmoins J'ai conscience Que nous ne sommes plus En 2017 Que le risque De voir passer L'extrême droite au pouvoir Est plus que jamais Plus que jamais Présent Et je sais Ce que ça représente Je m'appelle Jemil Je suis français Mais je suis aussi turc Et j'ai vu le pays De mon père Le pays d'Atatürk Qui lui Inspiré de la révolution française A combattu L'impérialisme Ottoman Et islamique A inscrit La laïcité A la française Dans la constitution De 1924 A supprimer l'islam En tant que religion Officielle du pays A aboli Les instances chariatiques A donner Le droit de vote aux femmes Dès 1930 Pour ne citer que ces exemples J'ai vu Ce pays La Turquie Se faire happer Par l'extrême droite D'Erdogan Qui s'oppose A ce progressisme Aujourd'hui Cette extrême droite Qui Comme toujours Avance masqué Sans dire son nom Et une fois au pouvoir Ne le lâche plus Utilise l'état de droit Pour chasser Le terrorisme Qu'elle voit partout Pour fermer Les médias de gauche Et d'opposition Pour violenter Et emprisonner Tous ceux Et toutes celles Qui s'opposent A l'us Oui Le pouvoir macroniste Aussi use De l'état de droit Pour asseoir son pouvoir violent Des ONG Et instances internationales Comme l'ONU Ou le conseil de l'Europe Ces dernières années Ont dénoncé Sa dérive autoritaire Notamment à l'époque Des gilets jaunes Mais Marine Le Pen A cette époque Où était-elle ? Que disait-elle ? Qu'il n'y avait Aucun problème Ni de violence policière Ni de dérive autoritaire Et contrairement à Mélenchon Elle ne promet Aucune amnistie Des gilets jaunes condamnés Qu'elle juge Aussi durement Que Macron Mais en Turquie Ils sont des dizaines De milliers De journalistes De professeurs De syndicalistes De militants D'avocats De blogueurs Etc Tous de gauche Et tous en prison Je serais là-bas Que ce serait aussi mon cas Sans l'ombre d'un doute Il y a 5 ans Au second tour Je me suis abstenu Et je le revendiquais Aujourd'hui Je dois choisir Une fois encore Entre un type Qui dit que Valeur actuelle Est un très bon journal Qui rend hommage A Napoléon L'année des 150 ans De la commune de Paris Et à Pétain Et une meuf Qui voue Un culte à ce dernier Tout en prenant Pour modèle actuel Victor Orban Je suis perdu Honnêtement Et je sais que Beaucoup d'entre vous aussi Jean-Luc Mélenchon A tout récemment dit Ceci Je cite Macron Et Le Pen Ne sont pas équivalents Le Pen ajoute Au projet de maltraitance sociale Qu'elle partage Avec Macron Un ferment dangereux D'exclusion ethnique Et religieuse Un peuple peut être détruit Par ce type de division Elle n'égale Aucun autre mot On ne peut être Qu'en phase Avec ce constat factuel Appeler à voter Contre Marine Le Pen N'est pas du tout Pareil Dans ce cadre Très précis Du second tour Que d'appeler A voter pour Emmanuel Macron J'en vois Nombreux et nombreux Qui font mine De tout confondre De ne pas comprendre Vous devriez avoir honte Franchement Car le moment Est gravissime Tout peut basculer Vers bien pire Que la situation de merde Est déjà grave Qu'on vit Et pourtant Beaucoup semblent Encore s'amuser Inconscients Dans le confort De leur canapé Alors Le 24 avril Je pense Sérieusement M'abstenir Mais j'hésite encore Et je vous le dis Avec toute l'honnêteté Que j'ai Que j'ai toujours eu Avec vous Ici dans mes vidéos Depuis des années maintenant Dans tous les cas Comme je disais A la fin de ma vidéo Précédente Où j'abordais mon choix De vote pour le premier tour Je le répète Voter Est crucial Dans notre système actuel Mais Est loin D'être une fin En soi La lutte Celle qui doit toujours Continuer Prend et prendra Plusieurs formes Et continuera Quoi qu'il se passera Reste à savoir Contre qui Contre quoi Souhaitons-nous Nous battre Pour les 5 prochaines années Et même au-delà Nous sommes le samedi 16 avril 2022 Il est midi Midi 9 Au moment où je boucle Ce tournage Je vous laisse Dans 2h J'ai manif Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada